Depuis le commencement de l'humanité, les hommes et les femmes étaient entourés d'environnements majestueux, étendus et parfois effrayants. Nombreux submergés par l'immensité de notre monde ont eu le besoin de trouver leur place. Dans cet environnement où la vision ne semble suffisante pour percevoir les confins de l'horizon, dans ce besoin de trouver des réponses soumises à une connaissance limitée, comparée aux lois de l'univers, ils créèrent les mythes, les légendes et les histoires, afin de calmer leurs interrogations existentielles, encouragés par l'espoir d'y occuper une place centrale. Parmi tous ces récits, entrons dans le cœur de leur univers qui semble de nos jours fictif. Leclerc Bonjour explorateur, te voilà à la bibliothèque de Babel, du moins la partie duquel je me suis permis d'occuper. Afin d'étendre mes connaissances sur l'étendue du savoir humain, je me nomme Négéré. Et je préfère t'avertir que je ne peux t'aider que d'une seule manière. Alors reste sage et réfléchis en choisissant minutieusement le mot qui te vient à l'esprit. Et surtout, concentre-toi. Hum, je vois. Ça ressemble à un nom des pays de l'Est. Peut-être du polonais ou du yougoslave à la première écoute. Mais ne crains rien. Ici repose le savoir et le sens même de l'humanité. Alors prends place et retiens l'information qui, selon moi, te guidera là où tu dois te convier. Si tu fais partie des générations d'après 90, tu ne dois probablement pas connaître cette inquiétude dont je parle. Des temps de paix nourrissant l'âme à la sensibilité et à l'illusion des choses que l'on croit acquises, ayant comme simple raison le sentiment de plein droit, de l'être parce que nous avons acheté ou reçu ce bien de quelqu'un. Ce sentiment de propriété qui est une conception entièrement humaine, se terre dans l'horreur de sa notion la plus caractéristique de notre espèce, la guerre, dont ce funeste déferlement d'invraisemblance se cache la plus grande des ironies. Car si nous devions expliquer tout ceci à un enfant, nous pourrions le résumer aussi brièvement que ceci. Deux hommes qui se connaissent décident de se nuire. Et pour cela, ces deux opposants obligent des personnes qui ne se connaissent pas à s'entretuer pour qu'au final, ces deux derniers concluent ont arrêté les frais quand viennent leur tour. Et, ma foi, à l'expression de son visage, je m'étonnerai pas de sa stupéfaction. Car rude et compliqué est le monde des adultes à croire que dès l'enfance passée, nous devenons des personnes capables d'atrocité qui nous est impossible d'envisager de concevoir à l'âge de l'insouciance et de l'innocence. Alors, pourquoi tendre vers une telle extrémité, celle qui nous effraie le plus ? Dans ces amas de corps marqués par une puits d'acier ou de landes de flammes, heureux sont les corps sans vie qui sont partis à la vitesse d'un projectile tiré par un individu qui devait probablement être près des siens, il y a quelques mois. Se demandant comment la vie s'est-elle jouée de lui en décidant de le faire retrouver là, si les morts pouvaient s'exprimer, je pense que ceux du front ne seraient pas les pires à plaindre. Car ce qui est étouffant dans une guerre, ce n'est pas tant ce qui se passe en première ligne qui est abominable, mais c'est ce qui se passe juste après. Prisonnier, génocide, meurtre, esclavage, infanticide, viol, torture, nombre d'atrocités qui peuvent faire passer la mort comme un souhait agréable quand la victime commence à subir le joug de son tortionnaire, en ne sachant ni la durée et ni la finalité de son supplice. C'est de ces horreurs que Vladimir Vilichkovic a été marqué par la seconde guerre mondiale, puis par celle de l'explosion de la Lugoslavie dans les années 90. Je ne suis pas un chroniqueur du malheur du monde, mais ce malheur me concerne dès le départ. L'artiste était aux premières loges pour assister aux fracas du métal contre la chair. De nos jours, ou plus précisément du tien, rares sont ceux qui puissent reconnaître ce son. Un bruit subit et étouffé que produit une balle en entrant et sortant pendant une fraction de seconde la partie touchée de la personne prise pour cible. Son œuvre, ou du moins les représentations émanant de son esprit, sont habitées d'un univers tragique, marqué avec d'étoiles puissantes, où les ténèbres, le brouhaha funeste et le paysage désolé et des horizons bouchés. L'hostilité de l'homme contre ses congénères. On y voit des corps rongés par des rats, des pendules bectées par des corbeaux, de vastes paysages désolés de champs de bataille ou des femmes écartelées accouchant de monstres. Dans ce monde meurtri qui est le sien, et à travers sa vision désenchantée d'un univers trop souvent sous une pluie de fer, de feu d'acier et de sang, l'artiste se refuse à être un prophète du malheur. Simplement les ruines et la mort, cette grande hérésie qu'est la guerre, il les a croisées dès son enfance. Elles sont inscrites à jamais, en cicatrices de mémoire, et pourtant, il poursuivait sa recherche en témoin exigeant. D'ailleurs, cela me suffit à penser à cet autre artiste qui est Belsinski, illustre artiste à la tendance surréaliste et fantastique qui illustre également dans ses créations. Cette même horreur qui est les résultantes de ces guerres où tout espoir semble avoir quitté ses terres, comme si Dieu lui-même nous avait abandonnés. Ça y est, d'un pas incertain, vous décidez de votre propre chef de parcourir l'allée de ses tableaux. Vous n'entendez pas de bruit d'obus, de hurlements. Pourtant, vous sentez cette même inquiétude citée plus tôt. Vous n'osez pas encore poser vos yeux sur les représentations, mais, du coin de l'œil, comme un soldat fixant le long d'une tranchée, vous observez cette noirceur envahit peu à peu votre champ de vision parcourant ce couloir d'un pas hésitant. Car vous le savez, ce panorama que l'on vous offre ici s'exprime, par la peinture, la douleur et la violence de l'humanité. Il est toutefois intéressant de spécifier que, après tout, au début des années 1960, l'auteur de cet univers détermina les thèmes qui figureront de manière permanente son œuvre. Il baigna les corps d'hommes ou d'animaux, ma foi, le plus souvent des rats ou des chiens, confrontés à des situations dramatiques et terrorisantes. Il tente de laisser une cicatrice dans la mémoire ou le psychisme du spectateur. Face à son tableau, sa peinture montre le général et le particulier, l'univers et le détail de la libido mortifère. Elle raconte également l'Odyssée de la pulsion noire en utilisant un panel du dictionnaire iconographique générateur d'un style. Vichkovich place sa peinture comme une philosophie où la mort de l'œuvre place la mort de Dieu. Déjà, au départ, ça a été une peinture qui a été très, très marquée par le tragique, les drames. Les guerres, ce n'est pas uniquement la Deuxième Guerre mondiale où j'étais quand même un enfant qui a vu des choses, qui a des souvenirs. Et j'essaie de parler de ça pour ce qu'on appelle « mémentomanerie ». Il y a cette blessure physique, mais qui est une blessure profonde de l'âme. Il est temps de s'aventurer là où nos yeux détournent le regard, car sinon, tout cela n'aurait servi à rien. Et sortir d'ici alors que nous avions la satisfaction d'être arrivés si loin deviendrait culpabilisante pour nous-mêmes. Les pieds en direction de la toile, le corps suivant le mouvement, les yeux ne pouvant se retenir plus longtemps de fixer cet agglomérat d'obscurité occupant toute perception, nous y voici. Ce qui est présenté devant nous est un monde dévasté qui s'offre à notre horizon. Rien n'est vivant sur cette immense toile. Qu'un corbeau qui fond sur une proie hors champ. L'air soudain semble s'être rarifié. La peur vous saisit. On appréhende ce qui va devenir. Expérience terrifiante s'il en est. Qui attend celui qui ne détourne les yeux. Vision échappée par la porte entre-ouverte de l'enfer. On explore les champs de bataille, observant le souffle de la mort. Toute vie semble avoir déserté ces paysages dévastés ou agonistes des brasiers et l'ont consumé de la matière que l'on saurait distinguer. De ce qui fut autrefois vivant ou sans vie. Lieu hanté par des chiens, des rats et des rapaces. Ultimes traces vivantes du passage de tortionnaires qui ont abandonné sur place leurs instruments de mort. Crocs, cordes et potences. Les corps en charpie. Les faces atrocement diffigurées. Évoque la longue litanie des suppliciés. La palette est quasiment monochrome. D'une variation de gris et de noir rehaussé de rouge, la lumière crépusculaire. Nul espoir dans cet univers de feu et de sang à l'image de l'enfer de Dante. Dans l'immense toile de l'élément figure 2 de 1974, on peut interpréter la synthèse du monde de Vlada, installée en France depuis 1966 par le peintre. Celle des toiles passées. Celle des toiles futures. Une femme accouchant ou écartant son sexe. Naissance ou agression. Horrifiante violence. Ceci en résulte la même chose. Souvent, un rat remplace un lambuillon et surgit de l'origine du monde. La tête de l'orateur. Hitler. Mussolini. Le dictateur haranguant la foule du haut de la tribune. Un chien. Un rat. Un corbeau. Une corneille ou que sais-je encore. Un vrai corbeau qui vole pas mais qui est très très présent. Il y a plusieurs exemplaires dans mon atelier et qui me sert plus ou moins de modèle. Il est surtout un symbole d'un oiseau de mauvaise augure, qui est un charognard, qui est une sorte de rapace et qui est tout à fait adapté à mes sujets, à mes thèmes et puis qui me sert d'élément assez important surtout dans un certain nombre de peintures et des dessins récents. Un homme nu courant, presque l'écorché de Jean-Antoine Oudon, sautant puis tourne-boulant. Une seringue, un ciseau chirurgical, dans un monde de dévastation où la couleur est impossible, où seules les grisailles règnent, apparaît en bas de l'annotation, les couleurs possibles, avec la part du blanc, jaune, orange, vert, bleu, rouge, et des lettres A, B, C, D et E, intercalées entre des chiffres de 1 à 9. Dans l'élément figure 2 de 1974, Jacques Tadet, membre de la section de composition musicale, disait de lui Que tu aies été architecte, cela se voit dans ta peinture, sous la forme d'indications de l'échelle, de quadrillage, une écriture structurée de lignes aidant l'artiste à respecter la perspective et d'une façon générale, de la rigueur du tracé. C'est également une idée d'architecte que celle de l'essai sur l'œuvre achevée les marques de l'essai. Le schéma du projet, les lignes tracées pour faciliter la mise en place. Dans la figure 28 de 1974, deux autres toiles sous-titrées, variations sur le thème d'un autoportrait avec celle du 22, elle aussi dévoile Vlada avec cette figure canine toujours en mouvement. Vive, récurrent une attaque. Chien figure 12, tel un film développé, avec des chiffres de 0, 1, 0, 1 à 0, 0, 0, 0, 0, comme un langage binaire de gauche vers la droite. Comme si l'animal était dans le questionnement du temps et de la mort. Chien figure 18, ce livrier toujours courant au-dessus d'une ligne écrite par 4 fois, de 1 à 9, comme s'il se devait par obligation également rattraper la multiplication du temps. Dans une course effrénée, dans une approche du mouvement qui retranscrira dans la progression analytique d'hommes toujours nus dans leur habit de naissance, et celui de leur mort courant, sautant, tombant. Du tableau poursuite résume sa décennie de 1970, l'homme décapité mais encore capable de courir. Comment ne pas songer au martyr du Saint sans tête marchant entre Paris et Saint-Denis ? Attaqué par les rats, vaincu, il le dévore. Grande poursuite de 1986 dans ses noirs profonds, insiste sur la trace, l'élan, la progression, comme une marche musicale avec une finale. Suggère Jean-Luc Chalumeau une marche plutôt funèbre, polyptique pour les deux, triptique pour l'un, détraptique pour l'autre. Comment ne pas y voir des retables religieux, qu'ils soient privés ou d'églises, du Moyen-Âge et de la Renaissance, censés édifier les croyants et leur montrer ce qu'ils attendraient dans cette souvenance du mal que l'homme est capable de faire à l'homme ? Dans une immersion dans la salle de Grunwald, au cœur de l'exposition, annoncée par la toile éponyme de 2004, un Christ chauve, Vichkovich a-t-il en souvenance des victimes des camps de la mort, tondus dans un processus de dépersonnalisation et d'humiliation ? Un vol de corbeaux, devenus gigantesques, monstrueux, aux ailes lumineuses de messagers de la mort s'attaquant au corps du crucifié. Mort, encore attaché par des liens rouges à la croix, des corbeaux tels, quelques ptérodactyles, au long bec dans une danse macabre. Une croix crucifixion de 1977, un crucifié attaché, l'autre décapité suspendu par les pieds, un corbeau monstrueux mort suspendu par les pattes. Comment ne pas voir dans cette toile la revisitation du bon et du mauvais, la rond ? Le corbeau de 2001, en haut de la croix, deux corps décapités suspendus par les pieds flottant, une tête tombant du fond rougeoiement du feu. Dans les dernières années, dans les champs de bataille avec ses oiseaux de malheur dans sa dernière toile, danger de 2019, sans nature puisque l'homme n'existe pas, un fil auquel, comme un panneau d'interdiction d'entrée, est accroché une feuille de papier sur laquelle il a dessiné une tête de mort. Un momento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Terminons son discours hommage à Bernard Buffet. Vladimir Velichkovich disait de ce peintre adulé un temps par la presse mais totalement ignoré par la rue de Valois. Et peu de temps avant de choisir sa fin, il en disait, « Vlada, ton œuvre demeure, construite dessus impénétrable et de soleil noir, monde de l'enfer sur terre clamant l'injustice et l'indignation. André Velter, le poète de Balimpeste des peurs, évoquait ainsi ce peintre, dessinateur, graveur et sculpteur. Vichkovich ne prophétise pas, ne moralise pas. S'il dénonce ses par mégardes, il est lui seul l'énergie du désespoir. La violence jetée contre une violence sans emploi, son œuvre à évidence est la force d'une rumeur immémoriale qui mêle les instants et les corps, qui réinvente l'éclair sombre des destinées et célèbre une course affolée, lyrique, maîtrisée, une course au néant. Moi, je suis témoin de ce qui se passe dans le monde. J'observe très attentivement. Je représente ce que l'homme fait à l'homme. Ça se passe entre nous. Et je trouve que l'image est nécessaire pour dénoncer ces comportements-là et qui me donne la possibilité, possibilité tragique d'en parler. Je dois probablement être honnête avec vous. Tout ceci n'a pas été rédigé entièrement sous ma plume, mais l'une d'articles que je vous ferai parvenir. Car comme je te l'ai annoncé au début de ta venue, nous sommes à la bibliothèque de Babel, là où est entreposée l'intégralité du savoir de l'humanité. À présent, si on me demande mon avis, il serait difficile de dépeindre avec plus de justesse les descriptions faites par les personnes précédemment évoquées. Mais je vais me tenter à l'exercice pour vous offrir une vision probablement plus subjective de l'œuvre dont on me demande la vie. En quelques mots, le macabre, la désolation, le terrible et la menace tant à ces tableaux dont l'obscurité de l'âme paraît avoir saisi l'auteur de ce spectacle nauséabond et mortifère. Si chez Pelsinsky, nous décelons une touche de sacré et chez Kikor un brin de divin, artiste haut illustre du cyberpunk, ici nous parcourons dans les vastes étendues de cendres plus noires que le charbon. Ce n'est plus la guerre qui est retranscrit, mais à vif son juste passage dévastateur. Comme si nous nous y retrouvions quelques heures après, nous pouvons ressentir le regret. Le regard agarre et sans âme comme si nous étions les acteurs de ce spectacle en culpabilisant soit d'en être les auteurs ou soit d'en être les futures victimes. Nous marchons le regard aux aguets de la moindre menace. Des ombres carnassières baignées de morts au bruit de naillant des gros qui tremblent de férocité par le brouillard de la guerre. Nous n'y voyons rien. Cependant nous devons fuir car toute la zone semble inhospitalière. Les seuls détails distinguables ayant une autre couleur que ce noir étouffant sont ce blanc de pâle ou ce bleu d'une teinte cadavérique. Ici il n'y a nulle poésie, seulement la mort affectée. Les corps se jonchent au moindre goût de vent éclaircissant notre perception. Et parfois, le rouge semble dominé, du sang écarlate aux flammes ardentes d'un brasier, comme une toile abstraite imbibée par son peintre épris d'un élan créateur et fiévreux. Si espoir semble s'en être allé, probablement ce lot de portraits en est la raison. Comme un mur de personnes disparues, ici reposent les faces ravagées. Un avertissement, envoyé sous forme de menace par un message que tout rêve de retrouver l'être cher et perdu. Seulement les gueules cassées figurent sur ces affiches, rappelant celles des poilus de la première guerre mondiale. Une promesse de mort lente et douloureuse à quiconque souhaite caresser l'envie d'être réconforté. Il serait injuste de résumer tout ceci en ces mots, car il existe bien évidemment des dessins moins fulgurants. Cela dit, le dérangeant est toujours présent. Néanmoins, l'absence du noir laisse une bouffée d'air frais à toute cette noirceur étouffante. Nous ressentons dès lors le côté académique de l'artiste où le corps humain et les postures dynamiques du sujet sont étudiées. Pour insuffler comme un souffle de vie, c'est toi la posture imposante s'il en est. Il y a encore beaucoup à dire sur le sujet. Toutefois, je crois ne pas trop m'avancer en m'affirmant que ce que tu cherches a été énoncé pendant cette lecture. Si un message devait se cacher dans toutes ces abominations savamment représentées, cela peut être dit en ces termes. La paix est un chant. La guerre est un long hurlement parmi des cris. Sauf qu'ici, nul chant adoucit nos oreilles comme nul hurlement abasourdi nos tympans. Seulement un silence reflète l'inquiétante pression de la mort pesante sur nos épaules. Dans ce cauchemar sourd et suffocant, tout son est bon à prendre, car l'attente est plus paralysante que la récompense ou la punition. L'horreur de la guerre ne se résume pas tant à l'atrocité des actions menées, mais plus à ce qu'il en découle. Les instants qui suivent juste après représentent la réalité concrète de son utilité, le souffle de mort et de dévastation qui illustre d'une manière cristalline cette hérésie qui est de s'entretuer pour contradictement vouloir la paix. Le récit étant achevé, je t'invite, explorateur, à poursuivre ton chemin. Cette bibliothèque te sera toujours accessible, pour le peu que tu saches comment y revenir à nouveau. Dans la retranscription papier de l'œuvre de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis. Merci. 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 Merci.